Sériez-vous capable d'infliger une décharge électrique de 450 volts à un parfait inconnu juste parce qu'un scientifique en blouse grise et à l'air austère vous en a donné l'ordre de façon insistante et autoritaire ? Une décharge de 450 volts ? Non mais personne ne ferait ça. On parle d'un truc potentiellement mortel, juste parce qu'on reçoit l'ordre de le faire. Non jamais de la vie. Et pourtant, d'après une expérience menée dans les années 60 par le psychologue américain Stanley Milgram, ce sont 65% des gens qui seraient prêts à infliger un traitement de ce genre, une décharge électrique de 450 volts, si on leur en donne l'ordre. C'est ce que Milgram appelle la soumission à l'autorité. L'expérience de Milgram est probablement la plus connue de toutes les expériences de psychologie sociale, et elle est aujourd'hui largement passée dans la culture populaire, de façon plus ou moins déformée. Et aujourd'hui je voudrais vous en parler en détail et voir ce que cette expérience implique vraiment sur le plan scientifique et éthique. Alors avant d'entrer dans les détails, voyons d'abord l'expérience dans ses grandes lignes telles qu'on la présente généralement. Deux personnes sont invitées à participer à une expérience qui porte soi-disant sur la mémoire et l'apprentissage. Ils sont reçus au laboratoire par un scientifique en blouse grise qui tire au sort les roules. L'un des deux sujets sera le professeur et l'autre sera l'élève. Dans une pièce, l'élève est attaché à une chaise et ses poignées sont reliées à des électrodes. On installe le professeur dans une autre pièce dans laquelle se trouve une machine permettant d'envoyer à l'élève des décharges électriques allant jusqu'à 450 volts. Le professeur fait faire un exercice de mémorisation à l'élève et reçoit pour consigne de lui envoyer une décharge à chaque erreur qui devient de plus en plus importante. 15 volts à la première erreur, 30 volts à la deuxième, 45 volts à la troisième, etc. Et la machine est graduée jusqu'à 450 volts. Alors en réalité tout ça est truqué. Il n'y a qu'un seul sujet à cette expérience, c'est le professeur. L'élève est en fait un acteur, un complice de l'expérience. Il fait exprès de se tromper et ne reçoit évidemment aucune décharge. Mais il crie pour faire semblant. Quand les décharges augmentent, si le sujet rechigne à l'idée de suivre la consigne et de les envoyer, le scientifique qui conduit l'expérience prend un air grave et lui dit un truc du genre « continuez s'il vous plaît », pour le pousser à poursuivre. Si le sujet continue de protester, le scientifique utilise des phrases qui sont des injonctions de plus en plus fortes et autoritaires comme « vous n'avez pas d'autre choix, il faut continuer ». L'expérience a alors deux issues possibles. Si, malgré l'insistance répétée du scientifique, le sujet choisit d'arrêter, on note jusqu'à quel niveau de décharge il a osé aller. Sinon, l'expérience s'arrête quand le sujet atteint le maximum de la machine, soit 450V. Dans l'expérience menée par Stanley Milgram, 65% des sujets ont été jusqu'au bout, jusqu'à des décharges électriques de 450V. Quasiment les deux tiers des gens seraient donc prêts à torturer un inconnu, simplement parce qu'on leur en a donné l'ordre de façon suffisamment insistante. Voilà, ça c'était la description rapide et pour mieux interpréter ce résultat choquant, il va falloir rentrer dans les détails. Mais avant ça, pour comprendre cette expérience, il est important d'avoir en tête le contexte historique et idéologique dans lequel on se trouve à l'époque. C'est le début des années 60, la seconde guerre mondiale est finie depuis une quinzaine d'années et en avril 1961 s'ouvre à Jérusalem le procès d'Adolf Eichmann. Eichmann était un criminel de guerre nazi qui avait réussi à se cacher à la fin de la guerre avant de s'exiler en Argentine sous un faux nom. Mais en mai 1960, Eichmann est capturé par un commando du Mossad, les services secrets israéliens, puis ramené à Jérusalem pour y être jugé. Le procès est intégralement filmé et diffusé dans le monde entier, il sera un énorme événement médiatique. Comme beaucoup d'accusés jugés avant lui à Nuremberg, la défense d'Eichmann consistera à affirmer qu'il ne faisait rien d'autre que suivre les ordres, obéir à l'autorité militaire. Ça ne le sauvera pas de la condamnation à mort mais il tiendra cette ligne jusqu'au bout. Ses derniers mots avant de mourir auraient d'ailleurs été « je n'ai fait qu'obéir aux lois de la guerre et à mon drapeau ». Le procès d'Eichmann sera notamment couvert pour le New Yorker par la philosophe Anna Arendt qui semble aller dans le sens de sa défense en décrivant Eichmann comme un homme insignifiant, un fonctionnaire médiocre et sans conviction. Elle introduit alors pour le décrire cette expression restée célèbre, la banalité du mal. Et c'est donc dans le contexte de ce procès que le psychologue Stanley Milgram imagine les détails de son expérience de soumission à l'autorité. Il se demande si dans le fond la plupart des êtres humains ne seraient pas capables de choses aussi impensables si on leur en donne l'ordre. Pour le dire de façon crue, Milgram, qui est lui-même d'origine juive, se demande si nous ne serions pas tous des Eichmann en puissance. Dans une lettre à la National Science Foundation, l'organisme qui finance ses recherches, il explique même qu'il est convaincu que si un gouvernement totalitaire prenait le pouvoir aux États-Unis et voulait instaurer un système de camp de la mort, il n'aurait pas de mal à trouver dans la population américaine le personnel nécessaire. Bon par ailleurs on était en pleine guerre froide, les États-Unis cherchaient sans cesse à se rassurer de leur supériorité vis-à-vis du bloc de l'Est et de leur côté les militaires n'avaient pas de mal à obtenir des financements pour des recherches plus ou moins douteuses. Bref, le contexte jouera beaucoup dans la façon dont Milgram va concevoir et conduire son expérience. Alors maintenant voyons les détails car certains sont importants et manquent dans la description rapide qu'on fait généralement de l'expérience. Tout d'abord l'expérience a officiellement débuté au mois d'août 1961 mais elle a été précédée de nombreuses semaines d'études pilotes où Stanley Milgram a testé sur des premiers sujets différentes configurations. Il a soigneusement affiné son scénario afin, je cite, de créer la situation d'obéissance la plus forte possible. Une fois la conception terminée, l'expérience a duré plusieurs mois jusqu'en mai 1962 et a mobilisé 780 participants au total. Et si ce chiffre est si important c'est parce que Milgram n'a pas réalisé une expérience mais 24 variations différentes de celle-ci, chacune comprenant une quarantaine de sujets. Celle que je vais vous décrire est la plus connue, la variation numéro 5. Tout d'abord Milgram a souhaité recruter ces sujets dans la population générale. A cette époque les expériences de psychologie utilisaient surtout comme cobayes des étudiants de l'université où ça se déroulait, voire carrément des étudiants en psychologie, donc pas forcément très représentatifs de l'humanité dans son ensemble. Milgram veut faire différemment. Il choisit de diffuser une annonce dans le journal local de la ville de New Haven où se trouve l'université de Yale où il travaille. L'annonce dit qu'il cherche des hommes entre 20 et 50 ans pour une étude sur la mémoire. La compensation prévue est de 4,50 $ pour une heure de présence. Aujourd'hui ça ferait environ 40 euros donc c'est a priori intéressant comme dédommagement. Les candidats sont convoqués au laboratoire de psychologie de Yale et on les soumet au tirage au sort truqué de sorte qu'ils ont forcément le rôle du professeur. L'élève, on l'a dit, est un acteur toujours le même. Petit détail dont on reparlera, avant de commencer l'expérience, on leur fait signer une décharge comme quoi ils renoncent par avance à toute action légale contre l'université de Yale, si jamais ça tournait mal. L'élève, un acteur donc, est installé dans une chaise située dans une première pièce. Tout ça sous les yeux du sujet. Au cours de l'installation, l'acteur mentionne qu'il a été récemment traité pour son cœur et demande à l'expérimentateur si l'expérience est dangereuse. Ce dernier lui dit que non non, pas d'inquiétude, que ça peut être douloureux mais pas dangereux. Ensuite le sujet est emmené dans la pièce d'à côté, il ne voit plus l'élève et on lui présente la machine pour envoyer les décharges électriques. C'est une machine imposante, très réaliste, avec des interrupteurs, des lumières, un cadran à aiguille pour le voltage, etc. Il y a donc 30 interrupteurs allant de 15 volts en 15 volts jusqu'à 450 volts et sous les interrupteurs il y a des mentions. Ça commence choc léger, choc modéré et ça va jusqu'à choc d'intensité extrême, danger, choc sévère et sous les deux derniers interrupteurs il n'y a que la mention xxx. Pour montrer au sujet ce que ça fait, l'expérimentateur lui administre une vraie décharge de 45 volts puis on lui explique l'exercice de mémorisation qu'il devra faire passer à l'élève. Il devra d'abord lire une liste de paires de mots à l'élève, par exemple oiseau rapide, cheval blanc, nouveau livre, goût sucré, puis ensuite l'interrogation commence. Le sujet doit lire à haute voix des questions prédéfinies comme un QCM. Par exemple il dit blanc et propose nuage, cheval, cailloux, bâtiment. Ici la bonne réponse c'est la deuxième et l'élève dans l'autre pièce répond non pas en parlant mais en appuyant sur un bouton qui allume une lumière 1 2 3 ou 4. Si la réponse est la bonne, le sujet doit l'annoncer et poursuivre et si elle est fausse il dit faux, annonce la tension de la l'acteur, on le répète, suit une liste prédéterminée de réponses, bonnes ou fausses, et une bande sonore pré-enregistrée diffuse parfois ses commentaires ou ses cris que le sujet entend à travers le mur. La séquence commence comme ça, bonne réponse, bonne réponse, erreur, il reçoit une décharge de 15 volts, erreur à nouveau, 30 volts, erreur 45 volts, puis une bonne, deux fausses, etc. A partir de 75 volts l'élève commence à émettre des sons à chaque décharge du genre aïe ! A 120 volts il dit aïe ça fait vraiment mal, 150 volts, et à partir de là le script va crescendo, à 195 volts il reparle de son coeur, A partir de 270 volts le script précise « cri d'agonie » 300 volts après un nouveau cri d'agonie, L'expérimentateur indique que si l'élève refuse de répondre il faut considérer ça comme une mauvaise réponse et donc administrer une nouvelle décharge. A 330 volts l'élève répète de façon frénétique « laissez-moi sortir, laissez-moi » puis l'élève reste totalement silencieux et ne répond plus aux questions du test. Et le sujet reçoit pour consigne de continuer à poser les questions et envoyer les défis. Evidemment sans doute les sujets se trouvaient très stressés par cette situation, se posaient des questions pour savoir s'il fallait continuer. L'expérimentateur suivait là aussi un script très précis. Si le sujet refusait de continuer il disait d'abord « s'il vous plaît continuez ». Si le sujet résistait à cette phrase il utilisait une phrase plus forte « l'expérience requiert que vous continuiez ». Puis si nécessaire « il est absolument essentiel de continuer ». Et enfin « vous n'avez pas d'autre choix, vous devez continuer ». Si à un moment donné de l'expérience le sujet résistait à ces quatre phrases successivement cela mettait un terme à l'expérience et on notait le seuil maximum administré. Et sinon l'expérience s'arrêtait quand le 30e niveau de décharge était atteint, 450 volts. Une fois l'expérience achevée, l'expérimentateur révélait que l'expérience était truquée, que l'élève était un acteur, qu'aucun choc n'avait été administré et que les cris provenaient d'une bande préenregistrée. C'était la phase de révélation de la supercherie. La version de l'expérience que je vous ai présentée ici, c'est donc la version numéro 5, la plus connue, celle dont Milgram a publié les résultats en 1963. Elle a mobilisé 40 sujets, mais au total les 24 versions de l'expérience auront nécessité 780 participants. Et on va évoquer plusieurs de ces versions, mais voyons d'abord ce qu'a publié Milgram. En 1963, Milgram parvient à faire publier son article dans la revue Journal of Abnormal and Social Psychology. Il rapporte alors que 26 sujets sur 40, 65% donc, ont été jusqu'au seuil maximum de 450 volts. Et les 14 sujets restants ont tous été au-delà de 300 volts. Sachant que dès 150 volts, l'élève commençait à rappeler ses problèmes de cœur et à dire que son cœur l'inquiétait. Dans l'introduction de son article scientifique, Milgram faisait explicitement référence au régime nazi et au camp de concentration, et positionnait donc directement son expérience comme un élément de réponse. Très vite, l'article a été repris par la presse grand public, par le New York Times, l'agence United Press, puis dans un grand nombre de magazines aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il faut dire que l'idée que nous serions tous des nazis en puissance avait de quoi attirer le lecteur. Alors regardons un peu de façon critique ces résultats. Pour commencer, est-ce que scientifiquement la découverte est robuste ? Il y a 40 sujets, ce n'est pas énorme, et généralement ce qu'on fait dans une expérience de ce genre, c'est d'avoir un groupe de contrôle. Par exemple, quand on évalue un médicament, on peut le comparer à un placebo, alors qu'ici on a juste un seul groupe avec 65% des gens qui vont jusqu'à 450 volts. Ok, mais c'est quoi l'équivalent du groupe de contrôle ? On peut répondre de deux manières. La première, c'est que dans une de ces variantes de l'expérience, Milgram a effectivement fait ce qu'on pourrait considérer comme une variante de contrôle. C'est la variation numéro 14 qu'il avait baptisé carte blanche. Dans cette variante, on présentait le fonctionnement de la machine au sujet, mais sans instruction précise sur quand envoyer des décharges et lesquelles. Il pouvait de lui-même choisir le niveau qu'il administrait à n'importe quel moment. Dans cette variation, un seul sujet a été jusqu'à utiliser l'interrupteur 450 volts. Donc grosse différence. L'autre manière de voir les choses, c'est de dire que ce chiffre de 65%, il n'a pas vraiment besoin de groupe de contrôle. Je veux dire, 65% c'est super choquant. Ça aurait été 50 ou 80, ça n'aurait pas changé grand chose. Le groupe de contrôle, c'est notre intuition naturelle qu'un tel truc était impossible, que ça aurait dû être zéro. Pour tester et quantifier cette intuition, Milgram avait imaginé un protocole, c'est la variante numéro 21. Il a réuni des professeurs de l'université d'Yel, leur a décrit l'expérience et leur a demandé de prédire quel pourcentage des sujets irait jusqu'à 450 volts. Ils ont prédit que la plupart des sujets n'iraient pas au-delà de 150 volts, que moins de 5% atteindrait 300 volts, et que seuls 0,1%, une personne sur 1000, oserait aller jusqu'à 450. À comparer à ce qui s'est passé, 65%. Donc pas besoin de groupe de contrôle quand on a un résultat qui défie autant l'intuition. Maintenant, l'autre question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'expérience est valide scientifiquement ? On le sait, Milgram était ambitieux, il voulait absolument obtenir un résultat frappant, et il a réussi. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans le résultat ? C'est pas anodin comme question. Quelques années plus tard, un autre chercheur en psychologie sociale, Philippe Zimbardo, conduira une autre expérience restée très célèbre, celle de la prison de Stanford. Et un travail récent d'un chercheur français, Thibault Le Texier, a dépeint l'expérience de Zimbardo comme quasi-froduleuse et relevant plus du cinéma que de la science. Alors, est-ce que ça pourrait être la même chose avec Milgram ? Est-ce que l'expérience pourrait avoir été plus ou moins truquée ? A priori non, mais il y a quand même quelques autres nombres. La première concerne l'attitude de l'expérimentateur, celui qui donne les ordres. Ça n'était pas Milgram lui-même, c'était quelqu'un d'autre qui l'avait embauché pour l'occasion pour tenir ce rôle. Or, il semble qu'à de nombreuses reprises, l'expérimentateur se soit écarté du script, notamment sur les phrases destinées à mettre la pression sur le sujet. On l'a dit, il y en avait en principe 4, d'intensité croissante. Et si le sujet résistait aux 4 à la suite, l'expérience devait s'arrêter. Sauf que ça ne s'est pas toujours passé comme ça. En 2012, la psychologue australienne Gina Perry a sorti un livre très complet, le résultat d'un travail d'investigation de plusieurs années, au cours duquel elle a creusé tous les dessous de l'expérience de Milgram. Pour écrire son livre qui s'appelle Behind the Shock Machine, Gina Perry a écouté des centaines d'heures d'enregistrement des expériences de Milgram, car oui, les expériences étaient enregistrées. Et ces enregistrements ont révélé qu'à de nombreuses reprises, l'expérimentateur ne s'arrêtait pas comme il l'aurait dû après 4 relances. Gina Perry a compté que dans certains cas, il pouvait insister jusqu'à plus de 10 fois avant de concéder l'arrêt de l'expérience. Alors, est-ce que ça invalide les résultats ? Bon, pas forcément de façon majeure, le protocole était tout de même très cadré, mais ça montre que des libertés ont parfois été prises avec le script. De toute façon, vous le savez, ce qui compte dans ce genre d'expériences, c'est de savoir si elles ont été répliquées par d'autres chercheurs. Et il semble que oui. Dans une revue du sujet, le psychologue Thomas Blass a dénombré entre 1967 et 1985 pas moins de 18 réplications de l'expérience de Milgram aux États-Unis et dans d'autres pays. Et les taux d'obéissance, si on les appelle comme ça, s'étalaient entre 30 et 85%, avec une moyenne de 66%. Ce qui semble aller dans le sens de la répétabilité de l'expérience. Un point qui vous a peut-être fait tiquer quand je vous ai parlé de la chronologie, c'est le fait que Milgram a passé plusieurs semaines à faire des tests préliminaires et à affiner la conception de l'expérience. En gros, avant de commencer vraiment l'expérience, il a tout ajusté pour être sûr d'obtenir les résultats qu'il voulait. Alors, est-ce que c'est correct ça, scientifiquement parlant ? Est-ce que c'est pas limite de la fraude ? Alors non, je crois pas que ça soit une mauvaise conduite scientifique. Après tout, il est courant qu'un chercheur qui veuille observer un certain phénomène naturel se mette dans les meilleures circonstances possibles pour l'observer. C'est ce qu'a voulu faire Milgram. Il a voulu créer une situation bien spécifique dans laquelle il était sûr que le phénomène de soumission à l'autorité fonctionnerait à plein régime. Alors ça pose pas de problème sur le plan de la rigueur scientifique. Par contre, ça en pose un sérieux sur la portée et l'interprétation des résultats. La vraie question qui demeure avec l'expérience de Milgram, ça n'est pas est-ce que les résultats du protocole sont corrects, manifestement ils le sont, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut en conclure d'intéressant ? Déjà, on peut se demander si les participants y croyaient vraiment. Milgram l'avait estimé à partir d'un questionnaire distribué après l'expérience et 44% des participants exprimaient avoir au minimum des doutes sur la réalité de l'expérience. Et plus les participants y croyaient, moins ils obéissaient. Les participants qui y croyaient complètement ont obéi à seulement 38% au lieu des 65% en moyenne. Il faut savoir aussi que l'expérience a duré presque un an, que la ville de New Haven où se trouve l'université de Yale n'est pas si grande que ça, et que la rumeur de l'existence de l'expérience truquée a pu avoir le temps de se répandre dans la ville. Mais bon, admettons que les participants y croyaient de bonne foi. Malgré tout, qu'est-ce que ça prouve ? On l'a dit, toute la motivation scientifique de Milgram est construite autour de l'idée d'expliquer l'Holocauste et le comportement de toutes les personnes qui ont été des rouages de cette machine. Milgram pensait avoir expliqué les horreurs du nazisme avec son expérience. Ça se voit assez bien dans les sous-titres qu'il avait imaginés pour son livre « Obedience to Authority » qui paraîtra en 1974. On a retrouvé dans ses notes un certain nombre de titres de travail comme « Votre voisin est-il un Eichmann en puissance ? » « Où est Eichmann ? Regardez-vous dans le miroir ! » ou encore « Si Eichmann avait lu ce livre, il ne serait pas devenu Eichmann » Donc la vraie question que pose cette expérience, c'est « Est-ce qu'elle nous apprend quoi que ce soit d'utile pour comprendre des événements comme l'Holocauste ou les crimes contre l'humanité en général ? » Et la réponse est… probablement pas. Le fait que Milgram ait créé une situation si spécifique, si génialement conditionnée, fait qu'on peut difficilement extrapoler les résultats au-delà de cette situation précise. Il y a beaucoup de différences essentielles entre l'expérience de Milgram et ce qu'il a pu se passer dans le cas de Génocide. Car oui, une expérience de labo n'est pas la vraie vie. Alors voyons un peu. En 1960, aux USA, les gens vivent dans une démocratie. On les fait venir dans un labo de recherche scientifique à Yale, une des plus célèbres universités du monde. C'est un contexte hyper rassurant pour des gens qui vivent dans cette ville. Ils sont reçus dans le labo par des chercheurs, c'est-à-dire des experts de leur discipline, et les sujets sont confiants dans ce qui va se passer. Ils sont là pour faire avancer la recherche, une noble cause, et ils ont à cœur de ne pas ruiner une expérience scientifique. C'est quand même assez différent des situations d'obéissance dans lesquelles ont dû se retrouver les personnes impliquées dans les crimes contre l'humanité. Une distinction importante soulignée par le philosophe Steve Patton dans un de ses articles, c'est la nature de l'autorité impliquée. Dans l'expérience de Milgram, on a affaire à une autorité basée sur l'expertise. L'expérimentateur donne des ordres, mais sa légitimité vient de son expertise scientifique de chercheur. Ça contraste avec le cas d'une autorité simple, non basée sur l'expertise, et dans laquelle quelqu'un donne des ordres juste parce que c'est lui le chef désigné. Dans l'expérience de Milgram, le chercheur en position d'expert assure qu'il n'y a aucun danger. Les gens y croient, et d'ailleurs ils ont bien raison d'y croire puisque c'est vrai, l'expérience est truquée, donc il n'y avait effectivement aucun danger. C'est quand même très différent d'un génocide, où certains participants sont forcément parfaitement conscients de ce qu'ils sont en train de faire à leurs victimes. Une autre différence importante concerne l'échelle de temps. L'expérience de Milgram ne dure qu'une heure, alors qu'un génocide, ça se déroule sur des mois voire des années. Pas exactement la même chose quand il s'agit de réaliser la portée de ses actes. Et puis, contrairement à ce qui est parfois rapporté, comme le montrent les enregistrements et les images de l'époque, les sujets de l'expérience étaient très loin de l'obéissance aveugle. On sentait clairement qu'ils luttaient, qu'ils étaient contre ce qui était en train de se passer, mais à cause de l'autorité de l'expert et des mécanismes de manipulation psychologique imaginés par Milgram, les sujets n'arrivaient pas à traduire cette opposition en un acte. Aujourd'hui, il semble que le consensus parmi les chercheurs en psychologie soit de considérer l'expérience de Milgram comme scientifiquement valide, mais de jeter de gros doutes quant à une trop large interprétation, notamment pour prétendre expliquer des choses comme des crimes contre l'humanité. On pourrait donc considérer l'expérience de Milgram comme une curiosité sans grande portée scientifique réelle. Mais un dernier point dont il faut absolument parler quand on évoque cette expérience, car il s'agit peut-être d'une de ses répercussions les plus importantes, c'est le problème éthique qu'elle pose. Ce sujet a largement été exploré par Gina Perry pour son livre dont j'ai parlé, et je me suis beaucoup appuyé sur ce texte pour mieux comprendre les ressorts éthiques de l'expérience. Gina Perry a notamment passé 4 ans à fouiller les 158 caisses d'archives de Milgram, interviewer des sujets de l'expérience, et elle a fait quelques découvertes pour le moins troublantes sur des éléments de l'histoire soigneusement cachés par Milgram. Pour commencer, il n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps pour se dire que l'expérience vécue par les 780 sujets a dû être assez traumatisante. Combien de ces 780 sujets sont sortis de là, convaincus qu'ils étaient des nazis en puissance ? Gina Perry a pu en interviewer plusieurs qui, des décennies après, gardent encore un traumatisme. À ce sujet, la défense de Milgram a toujours été qu'à la fin de l'expérience, il prenait le temps d'expliquer qu'il s'agissait d'une supercherie et que personne n'a été blessé. Et les sujets ressortaient soi-disant de l'expérience sans aucun traumatisme, en étant même heureux d'avoir participé à une expérience scientifique. Pour Milgram, la révélation de la supercherie juste à la fin de l'expérience était censée dissiper tout malentendu. Le seul problème, c'est que cette défense de Milgram est quasi mensongère. Gina Perry a découvert que sur les 780 sujets de l'expérience, seulement un quart avait effectivement été informé de la supercherie à la fin de l'expérience. Les autres, pas loin de 600 personnes donc, sont ressortis du labo de Milgram en étant plus ou moins convaincus qu'il venait de filer 450 volts à un pauvre innocent. Et certains n'ont appris la vérité que plusieurs mois après la fin de l'expérience. Il semble en fait que pour les 16 premières variantes, Milgram est soigneusement omis de révéler la vérité au sujet, probablement pour éviter que l'histoire ne se répande dans la ville de New Haven, ce qui risquait à ses yeux de compromettre la validité de l'expérience. Évidemment, on peut s'en douter, certains des malheureux sujets sont allés se plaindre à l'administration de l'université de Yale. Bon, rappelez-vous quand même qu'ils avaient signé une décharge les interdisant de toute poursuite judiciaire envers l'université. Malgré tout, Yale a quand même été obligé de conduire une enquête et l'a confié à un psychiatre de l'université. Son rapport fut relativement rassurant, mais Milgram l'a fait publier avec le sous-titre « Basé sur les 40 cas les pires ». Alors que d'après Gina Perry, d'une part il n'y avait que 32 cas, et d'autre part ça n'était pas du tout les pires, mais simplement les 32 qui avaient répondu à l'appel sur 780. Un cas particulièrement choquant découvert par Gina Perry concerne la variante numéro 24 de l'expérience, dont l'existence est restée secrète pendant des décennies. Dans cette variante, Milgram a fait participer des gens par deux, en prenant des personnes qui se connaissaient, des amis, voisins, famille. On tirait au sort le professeur et l'élève, et le participant qui jouait l'élève était alors mis dans la confidence. On lui demandait de jouer l'acteur et de simuler la souffrance selon le script établi par Milgram. Dans cette variante, seulement 15% des gens sont allés jusqu'à 450 volts, mais on se demande ce que cette expérience a pu avoir comme effet sur eux. A noter pour l'anecdote que Milgram avait même envisagé une variante mari et femme, mais qu'il est quand même finalement réalisé que là ça allait trop loin. Malgré tout, l'expérience a déclenché pas mal de controverses dans le milieu de la psychologie, et a conduit finalement l'American Psychological Association à modifier son règlement en 1973. Elle a notamment introduit des règles éthiques pour un meilleur consentement des sujets, l'interdiction de toute forme de souffrance physique ou psychologique, et le droit inalienable pour les sujets de se retirer à tout moment d'une expérience. L'expérience de Milgram aura au moins servi à ça, et elle est devenue de fait impossible à reproduire en l'état aujourd'hui, c'est maintenant une expérience interdite. Quoi qu'il en soit, elle fait maintenant partie de la culture populaire. On la retrouve mentionnée dans une chanson de Peter Gabriel, dans le film E-Comic-Art de Henri Verneuil, et elle a aussi donné lieu à plusieurs émissions de télé, dont une assez catastrophique à mon goût en France en 2010. Certains d'entre vous l'ont peut-être vue. Aujourd'hui, on peut sérieusement se demander quel statut accordé au résultat de l'expérience de Milgram. Peut-on vraiment parler d'un résultat scientifique ? Ou est-ce qu'il s'agit plus d'une curiosité historique et maintenant anachronique ? Dans la conclusion de son livre, Gina Perry se demande si, finalement, il ne faudrait pas considérer l'expérience de Milgram comme une sorte de performance, presque artistique, destinée simplement à servir de métaphore. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir donné un éclairage complet et honnête sur cette expérience parfois maltraitée. Je me suis beaucoup basé sur le livre de Gina Perry que je vous recommande. Comme toujours, je donne encore quelques détails et ressources dans le billet de blog qui accompagne la vidéo. Abonnez-vous, mettez la cloche si vous voulez être certain de ne pas louper les nouveaux épisodes, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo !